Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la revue d'un nouveau colis. Aujourd'hui c'est un colis un petit peu plus important que d'habitude puisque j'ai pris une mini palette de 100 kg. C'est un fournisseur chez lequel je n'ai pas l'habitude de me servir, c'était donc l'occasion d'essayer. Il s'agit de la société Simurg, donc ce que je fais comme à mon habitude, je déballe le tout et puis on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite ! Voilà, donc je vous retrouve après avoir déballé mes cartons. Bien sûr mes produits ne sont pas décongelés et pourtant au moment où je fais cette partie de la vidéo, il est déjà 18h. J'ai reçu mon colis ce matin, il était 9h, 9h10. Donc on va quand même faire une petite revue de tout ce que j'ai acheté. Donc je vous rappelle que j'ai pris ces produits chez Simurg, qui est une société qui vend des produits à destination des chiens bien sûr. Et tout un tas d'autres produits, je vous mettrai dans la barre de description le lien vers leur site. Donc voyons voir ce que j'ai pris pour cette fois-ci. Ici donc des avants de lapin, des avants complets. Alors vous n'allez pas bien voir puisque tout est congelé, vous le verrez mieux demain. Donc ici des ailes de poulet. Alors les ailes de poulet, attention, même si votre chien croque bien, ce n'est pas forcément toujours bien digéré. Donc faites attention à ça, c'est important. Qu'est-ce que nous avons encore ? Alors j'ai pris du foie d'agneau. Ici j'ai pris, qu'est-ce que nous avons ? Ça, ça c'est de la viande de veau. Ici aussi de la viande de veau. Ici, c'est à l'envers, je vais me mettre à l'endroit. C'est de la macreuse à bréser, donc c'est du bœuf. Vous avez là également ce gros paquet là, donc vous verrez mieux demain, enfin demain oui certainement, parce que je vais le faire décongeler. Donc du bœuf, ici encore du veau, là encore du foie d'agneau, ici du jumeau à biftec, donc c'est un très beau morceau de biftec de bœuf. Et là, encore un gros morceau de macreuse à biftec. Je sens que je vais me régaler pour couper, ça va être très facile finalement. Ici, nous avons de la viande de cuisse de poulet. Donc voilà, j'ai pris cette viande là. J'ai pris donc des coups de dinde. Alors ceux-là sont quasiment, enfin vraiment très très gros. Je fais le tour. Alors oui c'est ça, c'est celui-ci là par exemple. C'est la taille classique, celui-là vient d'un gros dindon. Donc là, j'ai pris des petits coups de poulet. Alors, attention le coup de poulet. Même si votre chien croque bien, parce que vous voyez là, c'est tout petit. Je vais essayer d'en détacher un, par exemple, voilà, ici. Vous voyez, c'est pas bien grand. Si je mets un stylo, enfin mon doigt en comparaison, vous voyez que c'est pas bien grand. Même si votre chien croque bien, ça ne veut pas dire qu'il va bien le digérer. D'autant que ce genre d'aliment là, ce genre d'os charnu, qui a une forme oblongue, ça, ça facilite le gobage. Donc il faut être prudent. Ne confondez pas, enfin facilitez à croquer et facilitez à digérer. Ensuite, nous avons des rognons de veau. Alors je change un petit peu aussi mes deuxièmes abats. Habituellement, c'est rognons de bœuf, rognons de porc. Là, je me suis dit, mince, hop, changeons un peu. Donc rognons d'agneau ici. Coeur d'agneau que l'on classera dans la partie viande, comme d'habitude. Ici, alors de la cervelle de porc, c'est vrai que mes chiens aiment beaucoup ça. Je n'ai pas toujours facilité à en trouver, même en grande surface. Ils n'en font pas tout le temps. Ou alors quand même, c'est relativement cher. Je vous avais mis, je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, justement, sur les différents abats que l'on trouvait en grande surface. Et vous aviez vu que c'était quand même assez onéreux. Donc là, cœur d'agneau, ici encore du cœur d'agneau. Donc ça, c'est les rognons que nous avons vus. Alors, encore des rognons. Ils vont avoir de quoi faire, je pose. Alors, ici, ici, ici. Ici, nous avons du foie de cheval. Là, nous avons de la langue de cheval. Et là, nous avons de la viande d'agneau. Alors, j'ai pris, je ne sais pas si c'est du maigre. Je vous redirai ça lorsque je reprendrai ma facture. Je n'ai pas pris trop, trop gras non plus. Et puis là, du hareng. J'ai pris un carton de hareng. Vous avez eu du saumon dernièrement. Là, ça changera un peu. Donc, le hareng poisson bleu. N'hésitez pas à retrouver la liste que j'ai faite sur les poissons, tant au niveau de la thiaminase et des espèces de poissons, sur notre site, que je vous mettrai en commentaire, bien entendu. Donc, voilà. Tout ça va décongeler tranquillement cette nuit. Demain matin, j'ai quand même pas mal de boulot. Un premier aperçu de ce qui a été commandé. Pour tout ça, donc tout ce qui est sur la table, j'en ai eu pour un total de 321 euros. Ça va me durer au moins six mois. Donc, si je fais le calcul, il y en a pour 100 kilos. Ça me fait 3,21 euros du kilo, en sachant quand même qu'il y a des beaux morceaux. Je suis plutôt contente de cette première commande. Bien sûr, à attendre que tout est décongelé. Mais pour l'instant, j'en suis contente. Donc, je vous dis à demain pour la dernière partie avec les produits une fois décongelés. A plus tard. Voilà, donc je vous retrouve après avoir déballé mes produits. Donc, on va refaire un petit tour de ce que j'ai commandé. Donc, ici, des coups de poulet. Voilà, donc je vous montre. Ah tiens, celui-là, il a encore la tête. Donc, c'est tout petit, ça convient à des chats, des furets, des petits chiens, des chiens moyens. Attention, si vous avez un chien qui a tendance à gober, ne le donnez pas. Vous voyez, la forme facilite le gobage. De même, si vous avez un chien qui ne digère pas très bien, les vertèbres, ce n'est pas l'idéal. Donc, vous éviterez aussi. Donc, pour vous donner une idée, on va peser. Allez, on va peser un coup pour voir combien ça fait. Donc, voilà. 57 grammes pour un coup. On va essayer d'en prendre un autre pour essayer de voir s'il y a beaucoup de différences. 70 grammes. Donc, vous comptez entre 55 et 70 grammes. Donc, forcément, vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas donner ça à un chien de 42 kilos. Donc, voilà. Il faut aussi faire en fonction de son animal. Ensuite, on va continuer sur les ailes de poulet. Alors, je suis contente de ce produit parce que j'ai déjà commandé des ailes de poulet sur un autre site et elles sont arrivées toutes fracassées. C'est-à-dire que tous les eaux sortaient. Je voulais vous faire une vidéo, justement, pour vous montrer la différence entre les eaux cuits et les eaux crues, mais avec les ailes que j'avais déjà reçues, impossible à faire. Alors que celles-ci sont quand même de belles qualités. Tenez, on va essayer de voir combien celles-là pèsent. J'en ai déjà donné une à mon chien ce matin. Celle-ci pèse 124. J'en ai donné une à mon chien ce matin qui pesait 140 grammes. Peut-être celle-là, ma foi. Est-ce qu'elle est un peu plus grande de celle-là ? Voilà, 146 grammes. Donc, ce sont quand même de beaux morceaux. C'est toujours pareil. Chien moyen, attention, ce n'est pas parce que votre chien croque bien qu'il digère bien. Les eaux des ailes ne sont pas toujours très bien digérées. Ici, alors, des coups de dindons. Ce n'est même pas des coups de dindes. Donc, des gros coups de dindons. Donc, pour les membres de mon groupe, ça va les faire sourire parce qu'en général, je menace de mettre des coups de dindes à ceux qui donnent de mauvais conseils, notamment des mélanges avec le croc, avec les croquettes, la ration ménagère. Voilà. Donc, on va peser. On va voir combien ça pèse. Comment est-ce que je vais m'arranger ? 504 grammes. Un beau morceau. Donc, voilà. Ce sont des coups de dindons. Est-ce qu'il y a une autre... Faites voir celui-ci. Combien pèse-t-il ? Alors, combien pèse-tu ? 488. Voilà. 486 grammes. Donc, voilà. De beaux morceaux. Donc, attention. C'est quand même des eaux qui sont plutôt coriaces. Ça vient de dindons. Les vertèbres ne sont pas toujours bien digérés. Donc, attention. À réserver à des chiens moyens et des chiens grands. Toutefois, encore une fois, ce n'est pas parce que votre chien ne le croque bien et qu'il ne gobe pas qu'il va bien les digérer. Je vais souvent vous le répéter tout au long de la vidéo, mais c'est un problème récurrent que l'on a sur le groupe. Donc, voilà les coups de dindons. Ici, de la viande de porc désaussée, donc tout simplement des côtes de porc. Écoutez, on dirait des côtes dans le filet. Donc, très bien, désaussée. Donc, de la belle qualité. La même chose que l'on prend quand on va au supermarché. Sauf que là, je n'ai pas les eaux. Ça m'arrange, ça m'invitera d'avoir à le faire. Ici, alors, les avants de lapin, comme je vous avais montré hier, donc avec la tête, les pattes avant, le coffre, ils sont garnis à l'intérieur du foie. Il y a également les poumons à l'intérieur, ainsi que le cœur. Donc, là, ça, vous voyez, les côtes sont très souples. Donc, à donner au chat, petit chien, le morceau entier peut être donné à un chien de grande taille ou à un chien moyen. Il suffit de le couper là en deux. Alors, on va voir avec le foie combien pèse ce morceau. Alors, hop, on va essayer de... Oups. 673 grammes. Hop, le foie s'est fait la malle. On va essayer de le remettre sans que je n'ai à le tenir. Voilà, 692 grammes avec le foie. Donc, je pense que... Décidément, je pense que tous les morceaux doivent être à peu près équivalents à quelques dizaines de grammes près. Faites voir, 678 grammes, en sachant que le foie, là aussi, est en train de se faire la malle. 694 grammes. Donc, voilà. Donc, hop, on va donc... Je vais donc, moi, les congeler en entier. Puis, je donnerai un coup, une moitié avec tête, une moitié sans tête. Donc, voilà. Les pâtes peuvent être données à des petits chiens. Attention, c'est pas très digeste non plus. Les têtes, si vous la donnez, n'ayez crainte au niveau des dents. Et puis, c'est très, très bien, ça, pour le tartre, les têtes. Ça aide bien. Les yeux, c'est bien. C'est un autre abat. Donc, c'est bien à donner aussi. Donc, voilà pour mes avants de lapin. Alors, ici, je vous ai sorti juste les cervelles de port qui seront la porte de deuxième abat. Je les ai juste sortis le temps de la vidéo. Je vais les rentrer. Mais je les ai congelés directement puisque vous voyez, elles sont en petites barquettes. et ça va être très pratique à donner à mes chiens. Ensuite, ici, alors ça, c'est vraiment ma grande, grande surprise. Et vraiment, je suis très contente des morceaux complets de bœuf. Enfin, un site qui ne fait pas de broyer, qui ne fait pas de hacher. Donc, ici, vous avez les deux gros morceaux qui sont là. C'est de la macreuse, donc des morceaux entiers de macreuse. Et ici, c'est du jumeau. Ensuite, ici, de la viande d'agneau. Alors, voilà, il est encore congelé là, mais bon, il y a quelques morceaux qui sont là. Lorsque vous donnez les morceaux à votre animal, coupez-les toujours en morceaux. Alors, pas forcément en mini-morceaux, mais en cubes. Par exemple, ce morceau-là, c'est trop gros. Vous le coupez en deux parce qu'il peut être avalé. Enfin, je ne vous le souhaite pas. Mais ça peut être l'occasion d'une fausse route ou alors que le chien s'étouffe. Ça serait dommage. Donc, les eaux charnues restent toujours entiers, le plus gros possible. Et la viande, par contre, donc, se coupe en petits morceaux. Ici, donc, vous allez peut-être remarquer que c'est relativement gras. De toute façon, le mouton est une viande grasse. Mais lorsque j'ai commandé sur Simurg, j'ai été prévenue du montant de gras et de viande. Donc, vous avez sur leur site, lorsqu'ils vous parlent de viande, de bœuf ou de mouton, ou même de veau, ils vous mettent, donc, le ratio viande-gras. Donc, 70-30, 85-15. Donc, voilà. Moi, c'était du 70-30, me semble-t-il. Donc, je savais que ça allait être une viande grasse. Je l'ai achetée en connaissance de cause. Voilà. Mais je suis contente du mouton en morceaux. Voilà. Ça va me faciliter la tâche. Je n'ai pas trop de recoupes à faire. Ensuite, ici, de la viande de cuisse de poulet. Alors, la peau a été laissée. Moi, je vais en enlever une partie. Pas toutes. Parce que parfois, lorsque mes chiens ont un petit peu les selles dures, c'est bien de mettre la peau. Comme je sais que ça a tendance, pour les miens, à leur donner des selles molles, c'est bien. Mais bon, je ne veux pas non plus tout laisser. Donc, voilà. De la viande de cuisse de poulet. Ici, du foie de cheval coupé en cubes. Donc, ça, c'est bien aussi. Voilà. C'est quand même de gros cubes, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai carrément du foie d'agneau entier. Donc là, il y en a quatre comme celui-ci. Donc, hop, ils sont quand même bien gros. Là, des rognons d'agneau. Alors, ce qu'il y a de pratique, en ce qui me concerne, c'est qu'un rognon, ça fait à peu près deux jours de deuxième abat. Donc, moi, ça m'arrange. Comme je donne en une seule fois deux rations, c'est-à-dire, je donne par exemple lundi, double ration deux fois, le mardi, double ration deux rognons, le mercredi, double ration deux fois, le jeudi, double ration deux cervelles. Donc, voilà. Moi, je m'arrange comme ça. Ça m'évite de faire des tout petits bouts. Donc là, les petits rognons, ça va être parfait pour mon organisation. Ensuite, les cœurs d'agneau qui vont rentrer dans la catégorie viande. Et donc, dans mes rations viande, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai pris juste ça pour aller avec tout le reste de viande. Ça suffira. Donc, le cœur, on dit 15% dans la semaine ou bien 2% par jour. Même si c'est dans la catégorie viande, le cœur, ça ne représente pas la totalité de la masse musculaire de l'animal. Donc, on n'en donne pas trop non plus. Ici, de la langue de cheval. Donc, là aussi, coupée en cubes. Donc, très bien. Ça va aller aussi dans ma ration viande. Puisque c'est un muscle de la viande. Je ne sais pas, là-bas. Et puis là, de la viande de cheval en gros morceaux. Donc, je suis très contente. Voilà. Ça va faire un apport supplémentaire de viande rouge. Et puis, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Hier, je vous avais montré les harengs. J'ai pris 10 kg de harengs qui rentreront dans la composition des rations aussi. Et puis, voilà. On a fait le tour. Voilà donc cette nouvelle commande que j'ai faite chez Simurg. Je suis vraiment, vraiment très contente. Et alors, surtout, je suis dans le limite extatique. Vraiment, là, le fait d'avoir ces gros morceaux, ces gros morceaux de bœuf, c'est vraiment un plaisir. Je ne comprends pas pourquoi les autres sites ne le font pas. Voilà. On n'a pas besoin de dégraisser. Je le ferai moi. J'enlèverai le gras ou pas. Peu m'importe. Mais voilà. J'ai un morceau complet de bœuf. Et vous voyez, c'est vraiment de la belle viande. Donc, je suis super contente de ça. Super contente de la viande de mouton. Encore une fois, je l'ai acheté en connaissance de cause au niveau de la quantité de gras par rapport aux muscles. Et puis là, donc, mon cheval. Ce qui fait que je vais avoir plus de viande rouge que de viande blanche. Puisque j'ai, donc, en viande blanche, sur cette commande, j'ai la dinde, le poulet, la dinde, poulet, lapin. Donc, trois viandes blanches. Et au niveau viande rouge, donc, j'ai le bœuf, une. J'ai le mouton, deux. J'ai le cheval, trois. Et j'ai le porc qui est là. Ça fait quatre. Voilà. Donc, quatre apports de viande rouge, trois apports de viande blanche. En sachant que dans mon congélateur, il me reste encore des carcasses de canard et des coups de canard. Donc, ça fait un autre apport de viande rouge. Alors, ne vous inquiétez pas pour les coups. Ça fait beaucoup de coups, là. Vous voyez, il y a le coup de dinde, il y a le coup de poulet, le coup de canard dans mon congélateur. Ce n'est pas bien grave. Là, cette commande-là, je vais pouvoir tous les jours changer. Un coup, la dinde, un coup, le coup de dinde, un coup, les ailes de poulet, un coup, le coffre de lapin. Donc, je vais varier. Il n'y aura pas de problème de thyroïde. Voilà. Il n'y a aucun souci sur le fait que j'ai acheté, du coup. Donc, voilà. Je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.